Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 15 juillet. La Vendée sera bien présente aux Jeux Olympiques de Paris, avec des sportifs comme Louise Maraval en athlétisme, mais aussi grâce à ses salles de bain. En effet, l'entreprise Baudet installée à Mouchan a fabriqué l'ensemble des salles de bain du village olympique. Une belle vitrine pour cette société et une mission pas forcément évidente, car le cahier des charges était très précis. Alix Lannos est allé à la rencontre des salariés et des dirigeants de l'entreprise, tous fiers d'avoir participé à leur manière à cet événement international. C'est dans cette salle de bain que les plus grands athlètes vont pouvoir se laver sur le village des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des salles de bain fabriquées ici, à Mouchan. Un projet sur lequel l'entreprise Baudet, spécialisée dans les salles de bain préfabriquées, travaille depuis 2021. Bien en amont des Jeux Olympiques, ils sont venus ici, ils ont visité l'usine, ils ont vu le produit, afin d'être sûrs que c'est le produit qui répondait parfaitement à leurs besoins. Et donc ils ont lancé un appel d'offres qu'on a remporté. Et donc on a commencé à livrer en 2022, fin 2022, et on a fini le chantier décembre 2023. 450 salles de bain ont été fabriquées, livrées et installées. Une petite fierté pour les 110 salariés de l'entreprise. On était ravis, ravis de participer justement au projet des Jeux Olympiques. Se dire que des grands sportifs connus vont venir dans nos salles de bain. Donc franchement c'est super cool et on est super content de faire ça pour les JO. C'est une magnifique vitrine, donc voilà, on était fiers un peu. Une fierté et un challenge technique, puisqu'il a fallu adapter les cabines à la taille des sportifs. On est parti d'un modèle existant qu'on a adapté. Donc on a fait des salles de bain avec une hauteur sous plafond de 2,40 mètres. Ce qui est quasiment 20 à 30 centimètres de plus que ce qu'on fait d'habitude. Et pour remporter ce marché, l'entreprise Baudet a su faire la différence, notamment sur le fait qu'une fois les Jeux terminés, les logements retrouveront leur fonction de bureau. Et il fallait pouvoir démonter les salles de bain pour qu'elles puissent être réutilisées ensuite sur un autre site. En faisant une salle de bain traditionnelle, il aurait fallu tout casser. Nous l'avantage c'est qu'on vient démonter et on va pouvoir se resservir des salles de bain pour les mettre sur d'autres opérations. Donc il y avait ce côté vertueux environnemental aussi qui était intéressant vis-à-vis de notre produit. Coût moyen d'une salle de bain, 3 500 euros. Une belle opération pour l'entreprise vendéenne qui a l'habitude des chantiers d'envergure puisqu'elle travaille désormais activement sur le futur hôpital de Nantes. Dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Ville, la communauté de communes verse 2,4 millions d'euros d'aides pour le logement. Cette somme permet de donner un coup de pouce aux jeunes souhaitant s'installer sur le territoire mais également d'accompagner les ménages modestes ayant besoin de rénover leur habitat. Ce budget d'aides est débloqué dans le cadre du plan de relance et de soutien à l'économie locale porté par la collectivité. Ces aides m'ont permis de réaliser une grosse partie des travaux. J'ai monté mon dossier bancaire banal, sauf que la banquière m'a parlé justement des fameuses aides et ça m'a aussi permis d'avoir une petite bouffée d'oxygène et permis de réaliser certains projets que je n'aurais pas pu réaliser sans les aides type de la cuisine, type cuisine, sur plaisir, sur quelques petites choses type le montage de pierre aussi. Je pense à plusieurs petites choses. On va dire 90% du travail qui est fait, c'est beaucoup de finition mais la maison est super agréable à vivre, on n'a rien à redire, on est super satisfait. Et malgré le soutien de plus en plus important des collectivités, la construction de logements est à la peine et cela met tout le secteur du bâtiment en crise. Une situation inédite depuis 1990. Tous les acteurs du secteur tirent la sonnette d'alarme. Une situation due aux prêts difficiles à obtenir, à la hausse des prêts du foncier et à l'inflation. La Fédération française du bâtiment de Vendée demande le retour du prêt à taux zéro pour les logements neufs. Il y a eu le PTZ, il y a eu la hausse du coût des matériaux, il y a eu le taux d'emprunt qui ont augmenté d'une manière assez considérable. Il y a eu l'accès au crédit qui n'était pas possible. Et tous ces éléments-là sont arrivés au même moment. Ce qui fait qu'on a connu un arrêt quasi instantané justement de la commercialisation de biens. Et donc c'est une économie aussi en parallèle de ça forcément qui s'effondre. En attendant une éventuelle reprise, les entreprises tentent de s'adapter pour passer la crise. Mais sur les prêts de 20 000 salariés du secteur en Vendée, plus de 1 sur 10 pourraient perdre leur emploi dans les 12 prochains mois. Pour moi, il faut montrer une réelle volonté de redévelopper le logement. Sur la Vendée, 80% de logements individuels, c'est de relancer, et sur les autres départements, le PTZ pour l'ensemble des logements sur le territoire neufs, collectifs et individuels. On fait nos chiffres d'affaires sur relativement peu d'opérations. Et donc effectivement c'est compliqué. Donc après on essaye de diversifier nos activités, mais ça on le fait toujours. Après, voilà, on s'adapte. C'est une profession qui a l'habitude de s'adapter. Mais malgré tout, il y a des limites. Et les trésoreries ne permettent pas toujours d'encaisser ces problématiques. 6 artisans vendéens ont été honorés du titre de maîtres artisans par la Chambre des métiers de l'artisanat. Cette distinction récompense leur volonté de transmission et leur savoir-faire. Pour obtenir cette distinction la plus haute pour un artisan, il faut répondre à des critères très précis. L'artisanat vendéen, c'est 2000 apprentis et un tiers des entreprises du département. Food local au resto, c'est le nom du nouveau label lancé par la communauté de commune vente des grands littorales. Il est attribué aux restaurateurs travaillant avec au moins 3 producteurs locaux. Pour le moment, 10 restaurants en font partie, mais l'objectif est d'atteindre un nombre bien plus conséquent. Cela permet de favoriser les circuits courts en garantissant les produits de qualité. Un projet gagnant-gagnant pour les restaurateurs et les producteurs. Nous, on n'a pas de cartes qui durent 2 mois, on a des cartes qui durent une semaine maximum. Sachant qu'il y a aussi, suivant la livraison du matin, quelques modifications à la carte. On arrive à s'adapter et on pense aussi que les producteurs locaux, dans le cadre surtout de ce projet, vont aussi s'adapter à nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir qu'un légume à la carte dans la semaine. Donc, s'il nous en faut 3, c'est la saison d'au moins 3 légumes à chaque fois, et bien du coup, ils commencent à développer d'autres cultures. On a les fromages de la bergerie du Brandé, par exemple, les glaces de la ferme de la Rochette, la ferme de la Vécrie aussi, qui fait de la viande de porc et de la charcuterie. Le vin du Vieux Pressoir, à Talmont-Saint-Hilaire, ou la brasserie No Panique, par exemple, qui approvisionne beaucoup les restaurateurs. C'est une nouvelle démarche qui démarre sur le territoire de Vendée Grand Littoral, pour toujours construire plus de liens entre les producteurs et les consommateurs, par le biais, cette fois-ci, des restaurants commerciaux. Et un petit coup d'œil sur votre météo de demain, et le soleil sera bien au rendez-vous, mais toujours un peu masqué par une petite couverture nuageuse. Comptez 14 à 16 degrés dans la matinée, et 19 à 22 degrés demain après-midi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. On se quitte avec quelques images du 14 juillet, avec le défilé dans les rues de la Roche-sur-Yon. Très bonne soirée devant TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501